Et nous accueillons notre invité du Somni 20h, ce soir, Brahim Tiakoula, bonsoir. Alors Brahim Tiakoula, vous mesurez 2m46 et vous êtes le deuxième homme le plus grand du monde, après le turc Sultan Közen, qui mesure 5cm de plus que vous, soit 2m51. Mais question pompe, c'est vous qui avez les plus grands pieds. A 2m46, la vie quotidienne devient terriblement compliquée, toilettes, vêtements, ménage, transport, tout est problématique. Alors depuis des années, vous vous courbez, vous vous pliez, vous vous baissez, pour notre monde prévu pour les moins de 2m. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Brahim Tiakoula, rebonsoir. Vous êtes né le 26 janvier 1982 à Goulmin, une petite ville du Maroc, située à 200km au sud d'Agadir, aux portes du Sahara. Votre père était paysan et votre mère, femme au foyer. Alors à l'école, vous êtes un petit garçon comme les autres, toujours parmi les 3 premiers de la classe. Vous êtes très fort en maths. Vous dites, tout allait bien, j'étais heureux. Toute mon enfance a été très normal, comme tous les enfants. Mais dès la fin de l'école primaire, vous entamez une courbe de croissance exponentielle qui vous fait quitter un peu trop vite le monde des petits. À 12 ans, vous mesurez 1m64 et vous chaussiez du 42. C'était encore une taille normale. Oui, il y avait pas mal de collègues avec moi qui étaient plus grands que moi. Il n'y avait que vos pieds qui étaient grands à l'époque. Oui, à l'époque, je prenais les chaussures de mes encles tout le temps. Mais à partir de la deuxième année de collège, les premiers symptômes de votre étrange maladie apparaissent. Vous voyez double. Alors, c'est vrai que vous ne savez pas pourquoi, en fait. Parce que dans cette petite ville du Maroc, vous dites, il n'y a pas de scanner. Il y a juste un appareil de radiologie qui en panne tout le temps, en fait. C'est vrai. Il n'y avait pas de médecin généraliste, il n'y avait pas de médecin spécialiste. Ils ont dit que c'était une allergie, un truc simple, ça va se passer avec le temps. À 16 ans, vous mesurez 1m93 et vous chaussiez du 45. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à cause de vos problèmes de genoux, vous êtes obligé d'arrêter le basket. Vous seriez devenu une énorme star du basket, ça c'est sûr. J'ai commencé à jouer le basket pour un bon moment, mais après j'avais un blessé au niveau de genoux, ça j'ai arrêté. À votre entrée au lycée, vous mesurez 2m. Le gros problème, en fait, c'est qu'au Maroc, ce sont les mêmes chaises, les mêmes tables, de la primaire jusqu'au bac. Alors en plus des symptômes qu'on a décrits, vous avez des maux de tête atroces. Vous avez des larmes aux yeux tout le temps, la lumière du soleil vous est insupportable, vous avez des aveuglements. Oui, je dors tout le temps, ça part jusqu'à 18 heures par jour. Je ne supporte pas les rayons du soleil, la lumière, ça je ne supporte pas. J'ai des larmes aux yeux tout le temps, tout le temps. Alors, allez voir un ophtalmologiste à Agadir, c'est 4 heures de bus. Et pour vous, le bus est insupportable, parce que c'est des bus où on est très serré, et comme vous mesurez 2m de haut, c'est très compliqué. Oui, c'est obligé d'avoir les deux sièges. Oui, mais on ne trouve pas toujours deux sièges. Lors de votre dernière année au lycée, en 2000, vous dépassez les 2m10. Alors là, le médecin scolaire est assez perplexe, il vous envoie à Casablanca, chez un endocrinologue. Et on découvre effectivement un taux d'hormone de croissance beaucoup trop élevé. On vous propose de vous opérer, mais vous ne voulez pas être opéré, parce que vous n'avez pas tellement confiance, finalement, dans la chirurgie marocaine. Et surtout, c'est une maladie très très rare au monde entier. C'est ça qui m'a fait peur. En plus, c'est une opération au niveau du cerveau. Alors, vous continuez à grandir. Après le bac, vous inscrivez à l'université Ibn Zor à Agadir pour étudier la géographie. En fait, votre truc, c'est les maths. Mais l'avantage de la géographie, c'est que vous pouvez travailler chez vous, sans sortir. Je prépare mes cours à la maison, comme ça. Je vais aller tout le temps à l'école. En 2005, vous mesurez 2 mètres 35. Alors là, effectivement, une activité aussi simple que prendre une douche se transforme en véritable exercice de contorsion. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir une chaise dans la baignoire et un tuyau de douche qui fait 2 mètres de long. Il n'y a rien adapté. En 2006, vous vous rendez chez un opticien pour changer de lunettes. Et l'opticien vous dit, tu n'en as pas besoin. Tu es certainement atteint d'acromégalie. C'est une tumeur bénigne qui est située sur l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une glande qui est... Entre les éneroptiques. Voilà. La tumeur pousse sur l'hypophyse et elle produit trop d'hormones de croissance, en fait. C'est ça, votre problème ? Oui, c'est ça. Acromégalie gigantise, oui. C'est une maladie très, très, très rarement. Alors, en plus, l'hypophyse qui est gonflée par cette tumeur appuie sur le nerf optique et vous donne tous ces troubles visuels dont on parlait. Voilà. Il a même réduit le champ visuel. Là, vous décidez de vous faire opérer. Oui. Alors, quand vous arrivez à l'hôpital, évidemment, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de lit à votre taille. Ils m'ont attaché deux lits comme ça. C'est pour rester à l'aise. Hélas, l'ablation de la tumeur sur l'hypophyse ne fonctionne pas et la seule solution, c'est le traitement hormonal, vous dit-on. Mais les injections coûtent une fortune, vous n'avez pas les moyens et c'est là que vous décidez d'aller en France où votre mère habite depuis quelques années. Elle a économisé suffisamment d'argent pour vous payer ces injections qui coûtent une fortune. Oui, ça coûte 1500 euros l'injection. Vous l'avez ruinée, votre mère. C'est la vie. Alors, en France, on vous réopère. Alors, évidemment, le taux d'hormones de croissance baisse, mais il faut continuer les injections, sinon vous auriez continué à grandir. Oui. Il faudrait peut-être 3 mètres aujourd'hui. Je ne sais pas, mais l'homme le plus grand de l'histoire, il a vu 2,62 m. Elle a décidé à l'âge de 22 ans. C'est Robert Wadlow. Alors aujourd'hui, vous habitez Pantin, dans un appartement où le plafond est à 2,50 m, donc c'est très compliqué pour vous. Oui. Tant qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un appartement adapté à ma taille, j'essaie de m'adapter à l'appartement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous enfilez un t-shirt, vous vous cognez au plafond, quoi ? Oui, pour ranger la chambre comme ça, quand je prends les couilles comme ça, je touche au plafond. Non, le problème, c'est les portes, parce que les portes, là, vous êtes obligés de vous baisser. Ce qui fait que vous avez la colonne vertébrale qui a fini par être déformée avec tout ça. Vous en souffrez de ça ? Oui, beaucoup. Des mal au dos quand je fais un effort comme ça. Je ne peux pas maintenant marcher en porel, en distance. Vous faites de la gymnastique, non ? Non, un peu de natation aussi. Alors ce qui est terrible, c'est pour la toilette, la cuisine, la vaisselle. Alors là, vous avez fait surélever tous les meubles chez vous de 20 centimètres. Plus de 20 centimètres, environ 30 jusqu'à 40. Alors quant au lit, c'est un lit qui fait 2,50 mètres. Pour le lit, je l'ai fait sur mes héros au Maroc, je l'ai ramené du Maroc. Parce qu'en France, des lits de 2,50 mètres, ça coûte une fortune. Oui. Alors pareil, pour vos vêtements, ils sont fabriqués au Maroc. Oui, c'est à mesure. Oui. Alors les chaussures, c'est terrible aussi, parce que vous allez voir un artisan cordonnier qui vous demande 3 500 euros. Vous avez des chaussures qui sont payées par la Sécurité sociale ? Ils coûtent 800 euros. Oui, j'ai un podologue. Je fais 58. 58. J'ai le record mondial sur le Lévergénès des records. Alors dans le métro, tout est trop petit pour vous ? Parce que dans les couloirs, vous cognez contre les gens, les portes, les tourniquets. Enfin, c'est infernal. Oui. C'est pour ça que j'évite de prendre le métro et les transports en commun. Prenez le bus, quoi. Ben oui, je mets le bus. Alors question voiture, vous ne pouvez pas conduire, parce que vous auriez les genoux qui arriveraient à hauteur du volant, dans l'aut-dessus du volant même. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de permis de conduire. J'ai pas de voiture, j'aimerais bien avoir une voiture. Alors vous faites conduire ? Chaque fois, je demande quelqu'un de ma famille qui a une voiture. Alors là, vous reculez le siège, vous baissez le dossier, vous vous mettez comme ça. Mais vous dites, Brahim, que le plus douloureux, ce n'est pas la souffrance physique, le plus douloureux, c'est le regard des autres. Oui, c'est vrai. Vous dites, tous les jours, on se moque de moi. On me traite de girafe, on me traite de monstre. Ils ne peuvent pas dire ça vers moi directement, mais je vois ça, c'est à les regards comme ça, avec quelqu'un qui est... Ils ont peur des gifles envers les mains. Ou des coups de pied, plutôt. Ça vous casse le moral, ça ? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'évite de sortir tout le temps. Oui, en fait, vous ne sortez pas beaucoup, parce que des fois, il vous arrive aussi de faire peur aux gens quand vous sortez. Ça m'arrive parfois, oui. À l'hôpital, à la sortie de l'ascenseur, il y avait un monsieur à l'intérieur, qui a pris l'ouverture. C'était la catastrophe pour lui. Il trompe, il trompe, il trompe comme ça. Alors, ce n'est pas facile de trouver une femme dans ces conditions, d'autant plus que vous êtes timide, en plus. Oui. J'ai une personnalité timide, c'est pour ça... Il n'y a pas des femmes qui sont grandes comme vous ? En France, non. Mais j'ai remarqué au Pays-Bas, Amsterdam... Il y a des géantes ? Ah, oui. Vous vous mariez avec une géante ? Pourquoi pas ? Alors, il y a une solution pour vous, évidemment, c'est que vous deveniez une venette de cinéma. Oui, ça... C'est que vous jouiez le méchant dans un James Bond. Mais il a l'air gentil, c'est ça le problème. Il peut jouer le méchant, il mettra les temps en or. Vous avez déjà joué un peu, d'ailleurs, avec la bande à fifi sur canal ? Oui, j'ai travaillé une seule fois avec la bande à fifi. Et là, je travaille avec Guinness des records. Ils m'invitent pour des événements à l'étranger, en Italie, en Suisse, au pays du Golfe. Comme ça, ça me soulage un peu. Pas travailler, c'est dur. Ah oui, c'est vrai. C'est à l'âge de la journée, c'est comme ça, de rester tout le temps à la maison, pas de travail. Vous n'avez pas de travail. Oui, c'est un peu très difficile. Oui, parce que dans un bureau, c'est impossible. Oui. Et votre maman est toujours là ? Tout le temps. Il souffre, il souffre avec moi. Parce que je suis le fils inévitable. C'est bien d'avoir une maman. Oui. Merci de votre témoignage. Levez-vous pour voir. Mets-toi à côté de lui. Voilà. Merci de votre témoignage, Brian. Merci à vous. Et donc, je dis à tous les producteurs, il y a quelque chose à faire avec lui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci à vous.